Alors déjà on va faire un petit rappel qui peut me dire qu'est-ce que c'est que la conteneurisation on va voir si tout le monde est un peu à jouer là-dessus ou pas La conteneurisation c'est un outil génial sur Linux, spécialement pour Linux ça sert à faire des VM on va simplifier ça sert à faire des VM ultra légères et portatives de façon à ce que sans s'intéresser à comment est-ce qu'on gère les ressources Est-ce que je peux te dire ? Ah oui, vas-y, vas-y on va en discuter aussi Tu ne vas pas être d'accord Quand tu parles de conteneur Captain Planet pour toi c'est la même chose qu'une machine virtuelle ? Non, ce n'est pas la même chose parce que sur une machine virtuelle tu dois lui attribuer des ressources alors que le conteneur n'a pas besoin qu'on lui attribue des ressources il va prendre les ressources dont il a besoin Alors en fait il y a 2-3 trucs que tu as dit qui sont à la fois vrais et d'autres qui sont complètement fausses Il y a un niveau d'abstraction différent ce n'est pas le même niveau d'abstraction entre les deux Alors déjà, il faut savoir que les conteneurs c'est disponible sur plusieurs plateformes il n'y a pas que Linux on peut faire des conteneurs un peu partout et il faut savoir qu'en fait les conteneurs c'est pas nouveau parce que ça existait déjà sur Solaris donc il y a des vieux ici je crois Ouais, d'ailleurs je fais toujours du Solaris Voilà, ça existe aussi sur du PSD avec les jails ça existe en plein de systèmes La force des conteneurs en fait modernes tels qu'on les conçoit aujourd'hui c'est que Docker a permis en fait d'utiliser des sous-systèmes présents dans Linux pour faire en sorte que ce soit utilisable par tout le monde de manière plus simple Donc du coup déjà ça marche sur tous les OS alors bien évidemment il faut des images qui marchent sur les OS en question sinon ça ne marchera pas on ne peut pas faire du Windows n'importe comment Voilà, déjà le premier truc ça marche sur macOS ça marche sur Windows pour la version Docker classique et ça marche aussi évidemment sur Linux puisque c'est du natif Il y a quand même une grosse différence entre l'installation Docker sur Windows, macOS et Linux la grosse différence c'est qu'en fait quand on crée son installation Docker sur un Windows ou un macOS on va utiliser de la virtualisation pour avoir un noyau Linux parce que la différence principale entre une machine virtuelle et des containers c'est qu'on ne va pas partager le matériel sous forme de logiciel on va partager le kernel donc la grosse différence entre les machines virtuelles et les containers c'est qu'on ne partage pas le matériel de la même façon on va vraiment partager les instructions noyaux alors que de l'autre côté on partage des instructions matérielles quand tu dis que sous Windows il émule un noyau Linux il prend le WSL ou c'est un noyau interne au Docker ? c'est un noyau que l'on est installé ? alors à la base en fait ce qui se passait quand tu installais sur les anciennes versions de Windows et sur les premières versions de Docker en fait ça s'installait vraiment une machine virtuelle dans Hyper-V que tu pouvais voir qui s'appelait Mobile Linux de mémoire un truc comme ça sur laquelle bien évidemment tu ne peux pas te connecter mais c'était transparent pour toi sur les nouvelles versions c'est un peu différent parce que du coup maintenant avec WSL effectivement tu as un kernel Linux embarqué dans ton Windows du coup il peut aller le chercher directement mais c'est pas tout à fait la même chose quand même que sur du Linux où en fait ton noyau c'est déjà le noyau qui est démarré tu as quand même une couche intermédiaire ton système Linux comment il s'appelle le subsystème qui prend le relais donc tu as quand même une couche en plus par rapport à un Linux traditionnel c'est pour ça que Linux est supérieur à Windows quand il s'agit de faire et de déployer de l'infrastructure avec du Kubernetes ou du Docker alors après ça dépend des workloads parce que si tu fais des tournées des workloads vraiment proprement Windows tu les fais tourner sur des comtères Windows ils ne vont pas fonctionner sous Linux à contrario si tu fais du déploiement de conteneurs Linux sur Windows ça peut marcher après on ferme ça marche c'est pas ça peut ça marche ça marche mais après c'est vrai que pour de la prod on ne va pas forcément le faire ah oui oui pas pour de la prod voilà la problématique qu'il y a eu justement avec Docker c'est effectivement l'absence de possibilité de limiter les ressources des conteneurs parce que quand on fait de la prod on a besoin d'avoir une prédictibilité de savoir combien on va consommer de ressources parce que si on a un conteneur qui se met à faire n'importe quoi et qui bouffe toute la RAM du host forcément les autres services qui sont dessus ne marchent plus du coup là je ne sais pas si vous voyez mon petit dessin bah ouais alors du coup avant tu as juste parlé d'un truc je ne suis pas sûr que c'était clair pour tout le monde y compris pour moi tu as précisé que attention alors je ne sais plus comment tu l'as dit mais moi j'en ai compris qu'il fallait faire gaffe à l'architecture CPU finalement est-ce que c'est bien le cas est-ce que par exemple sur un processeur ARM il faut bien prendre des binaires pour ARM pour ARM ou on n'est pas alors en fait ça va dépendre de ton code applicatif plus que de ton architecture parce qu'aujourd'hui sur les nouvelles versions de Docker en fait on a un nouvel engine pour builder les images qui va être capable de faire du build multi-plateforme c'est-à-dire qu'en fait quand tu as buildé ton image tu n'as plus la buildé uniquement pour du x86 x64 tu as la buildé aussi pour de l'ARM des choses comme ça ça c'est la théorie mais derrière il va charger quand même la bonne quoi alors ouais en fait quand je dis c'est la théorie c'est que par exemple j'ai des Mac et M1 dans la maison donc c'est une architecture ARM 64 donc on se dit jusque là normalement il y a à peu près tout disponible en fait oui et non parce qu'en fait derrière ça va dépendre de l'image de base de référence que tu utilises pour compiler ton image Docker mais ça on prend une session à part sur la partie vraiment purement image comment ça marche comment on fait des belles images comment on réduit la taille de ces images pour la prod comment on fait des belles images pour du debug comment on fait des images pour bosser avec VS Code ce genre de truc on fera ça dans une autre session mais si tu veux l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui avec du Kubernetes tu es capable de faire tourner ton application si tu fais correctement sur plusieurs typologies de serveurs tu vas pouvoir avoir des pools de serveurs Windows des pools de serveurs Linux des pools de mainframe si tu veux Z-System ça marchera si tes images sont faites correctement donc si tu es dans le monde merveilleux et que tout marche il n'y a pas de soucis voilà ça si je voulais faire le rappel déjà sur les parties conteneurs je pense que c'était une bonne idée vous êtes d'accord ? oui alors du coup effectivement l'idée c'est que dans un conteneur comme en fait on a accès directement au kernel on n'a pas besoin de tout réinstaller on n'a pas besoin de recharger un OS donc forcément on va pouvoir mettre plus de services sur un même host physique par rapport à là où on déploie de la VM parce que si on déploie 10 Windows un Windows de base maintenant c'est quoi c'est 120 Go pour un disque système si on veut avoir quelque chose qui marche ouais si c'est à peu près c'est le VHD de base qu'on va te créer sur Hyper-V mais tu vas consommer quand même bien moins oui tu vas consommer moins mais si tu veux si c'est le Core en plus tu vois non mais après c'est sur le principe on garde toujours une précaution pour les mises à jour pour ce genre de truc donc tu pourras toujours mettre moins après en termes de ressources de base tu vas pas mettre moins de 4 Go non même sur un Core aussi sur un Core il y a des choses que tu peux complètement baisser quoi sur le Core c'est je sais plus de base je crois que c'est 750 MB minimum et après tu peux descendre 750 MB pour l'installation et après tu peux tu peux baisser à 500 MB mais après derrière tu as ton workload à faire tourner quand même ouais mais après ça dépend encore une fois de la tronche du workload voilà bien évidemment de toute façon tout est toujours dépendant du workload mais si tu veux l'idée de ce que je veux dire c'est que si tu as des machines à peu près stylisées toutes les mêmes et que ton workload fait toujours la même chose tu auras plus d'intérêt à utiliser du Docker qui va te permettre d'avoir moins d'OS chargés en RAM tu auras moins d'empreintes sur le disque etc que si tu fais du Windows VM traditionnel ouais disons que pour les autres c'est un peu comme si on virait la partie commune qui est le Windows à chaque fois on multiplie pour chaque workload et là on a juste la partie applicative entre guillemets quoi peut-être qu'il faut qu'on définisse workload c'est un anglicisme peut-être que tout le monde ne connait pas j'allais le proposer j'allais le proposer alors qui se lance pour un workload je peux le faire très rapidement un workload après il y a plusieurs façons de le dire mais un workload c'est une charge de travail donc la charge de travail ça peut être par exemple le workload IES pour la partie web le workload enfin je ne sais pas si c'est un truc pour de la comptabilité une base de données en fait ça va tout simplement être la partie process qui va consommer tout à fait tout à fait on parle de workload en fait pour avoir une unité générique pour ne pas spécifier on fait tourner une base de données on fait tourner un applicatif en .NET machin on s'en fout c'est un workload peu importe ce qu'on met dedans c'est un mot marketing qui sert à tout faire rentrer voilà alors du coup on va peut-être expliquer le sujet principal maintenant normalement je crois que c'est ce que j'ai mis dans mes slides alors déjà on va répondre à une question pourquoi faire du Kubernetes est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi on va faire du Kubernetes quelle est la bonne raison de faire du Kubernetes et quelles sont les mauvaises raisons de faire du Kubernetes ah c'est plus intéressant les mauvaises raisons d'ailleurs mais les bonnes raisons sont intéressantes quand même parce que les bonnes raisons il y en a sans doute plein c'est que c'est que ça permet en tout cas on s'imagine que ça va nous permettre de faire de la scalabilité horizontale verticale que ça va nous permettre des choses merveilleuses comme faire de la haute disponibilité des choses dans ce genre là ouais après je rajouterais même le mot flexibilité ouais un petit peu à l'image de la virtualisation pour les machines virtuelles où avant tu étais passé d'un serveur physique à un autre si tu voulais faire une migration c'était galère aujourd'hui tu prends ton VHD tu fais un copier-coller là c'est un petit peu un petit peu la même chose et ça va simplifier tous les process de déploiement là où avant tu devais avoir le développeur devait donner tous ses prérequis pour la plateforme pour la plateforme sur laquelle tu feras ton déploiement sur la prod tu devais être ISO tout ça tout ça là tout est directement packagé dans ton container donc tu n'as pas à te prendre la tête avec potentiellement une autre équipe pour avoir des prérequis spécifiques donc ça évite des malversations aussi au niveau du déploiement alors ce qui est bien c'est que pour l'instant vous avez donné des bonnes raisons de faire du Kubernetes parce que au final aujourd'hui il y a quand même une hype autour de Kubernetes ça c'est clair je pense que tout le monde le sait tout le monde veut faire du Kubernetes mais des fois pour de mauvaises raisons des fois c'est juste parce que ils se disent ouais on fait des containers du coup on va les mettre dans Kubernetes sauf que si tu n'as pas de nécessité de faire du scaling ça n'a pas d'intérêt vraiment c'est vraiment la part si on a des services comme ça qui ne bougent pas qui sont statiques qui n'ont rien de microservices qui ne sont pas découpés correctement ça n'a aucun intérêt il faut vraiment avoir un besoin d'orchestration voilà c'est le principal truc qu'il faut savoir c'est qu'on fait du Kubernetes parce qu'on a besoin d'avoir de la scalabilité vraiment précise et qui va fonctionner on va dire presque à la seconde parce que c'est ça l'intérêt de Kubernetes parce qu'on peut faire de la scalabilité avec du Windows sur Azure par exemple avec des VM scale set sauf que ton VM scale set le temps de démarrer un host Windows il va falloir au moins 5 minutes après il va falloir le temps de le rajouter dans la grappe machin etc que ton des règles de montage se fassent mais c'est possible si t'as vraiment besoin d'avoir quelque chose de très élastique et de très rapide avec des montées en charge violentes et des descentes violentes aussi là Kubernetes va répondre à ton besoin mais si t'as pas besoin de ça aucun intérêt pareil si ta courbe de charge elle est progressive dans la journée t'en as pas besoin pas en tant que tel après ça peut te servir mais c'est pas un besoin qu'il faut se dire j'ai besoin de faire du Kubernetes absolument parce que sinon je suis en retard non c'est autre chose c'est une autre techno c'est une autre possibilité l'autre possibilité aussi qu'offre Kubernetes c'est de pouvoir faire du multi cloud c'est à dire qu'on va pouvoir déployer des plateformes qui vont être à peu près identiques chez différents fournisseurs de cloud managés forcément pour du Kubernetes je vous le conseille quand même donc gérer du Kubernetes soi-même c'est pareil ça demande des compétences qui sont pas forcément à dispo de toutes les entreprises ça c'est un point hyper important c'est de savoir se dire est-ce que les personnes avec qui je travaille vont être capables de travailler sur Kubernetes si vous vous posez la question c'est peut-être qu'il faut pas y aller ça peut paraître bizarre dans une présentation Kubernetes mais si vous regardez partout tout le monde vous dira la même chose si tu veux faire du Kubernetes pour faire du Kubernetes laisse tomber ça sert à rien c'est que t'en as pas besoin bon on va quand même expliquer un concept de pourquoi Kubernetes répond à un besoin au départ quand on faisait du Docker alors je sais pas est-ce que vous voyez mon petit mon petit dessin ça y est ouais ouais donc au départ quand on faisait du Docker tac donc Docker host il y a un concept de base je vais peut-être pas expliquer mais c'est pas grave on va l'expliquer c'est qu'en fait le container c'est une version démarrée d'une image l'image elle est statique je fais le dessin en live image qui devient un container à partir du moment où il est démarré elle est instantiée voilà donc là je vais mettre instantiée instantiée le container lui va faire son travail sauf que ce qu'il faut savoir c'est que ton container une fois qu'il est mort ce qui était dedans tu l'as perdu donc pour ça tu te dis bah c'est pas grave on va trouver des solutions on va les mettre les données à l'extérieur ok on va les mettre les données à l'extérieur et là tu te dis ok c'est bien donc du coup j'ai mis plein de containers sur mon serveur hop ils vont tous chercher les données à l'extérieur du serveur pas de problème ça marche et comment tu fais pour patcher ton serveur qui est là s'il y a 50 000 containers qui tournent et que quand tu les éteins il n'y a plus aucune donnée il n'y a plus rien comment tu fais HPA pardon HPA attention on n'a pas parlé de Kubernetes pour l'instant on parle de pourquoi on va potentiellement utiliser Kubernetes là sur Kubernetes c'est chiant parce qu'il faut le faire à l'avant il faut aller check à la main les premiers clients les premiers clients qui utilisaient le Docker en prod c'est ce qu'ils faisaient c'est du coup ils installaient une copie de leur conteneur sur un autre serveur voilà hop voilà voilà donc c'est joli on a tout ce qu'il faut ça marche il n'y a pas de problème là tu parlais de volume on est d'accord là-haut ou pas spécialement en volume on va dire données de travail peu importe ok puisque quand ton conteneur il est mort il n'y a plus de données dedans tu as tout perdu du coup forcément il y a bien besoin de les stocker quelque part il manque peut-être un E voilà donc tes données sont stockées à l'extérieur de tes conteneurs il n'y a pas de problème ça marche donc là tu vas aller chercher tes données à chaque fois et du coup tu as tes Docker Host qui tournent sauf que du coup en termes de maintenabilité bon là ton A2 ça va encore mais si tu augmentes tu te dis on va y arriver hop on en est tout ça ça veut dire qu'à chaque fois il faut que tu ailles sur chaque machine pour mettre à jour ton conteneur enfin tous tes conteneurs pour l'image ça devient ingérable on est d'accord donc du coup il y a eu une bataille en fait des orchestrateurs qui avaient Swarm chez Docker qui du coup est mort il y a Mesosphère je crois que ça marche encore un peu mais on n'en voit pas beaucoup de chez nous Mesosphère c'est un projet Apache Foundation après en termes d'orchestrateur c'est à peu près tout parce qu'en fait Kubernetes a vite pris le lien donc l'idée de Kubernetes en fait c'est de faire ça mais avec en fait un groupe de Docker Host qui va aller piloter tous les autres à ta place c'est à ça que ça sert ni plus ni moins les questions là-dessus ou pas avant qu'on passe à la suite à peu près clair pour moi c'est clair ? ouais c'est simple on essaye de faire simple du coup on aura peut-être dû commencer par Docker peut-être pour certains ouais mais en fait Docker on va l'expliquer dans une autre session on va commencer petit puis on va montrer comment on fait des belles images toutes propres moi j'avais proposé de commencer par Git d'abord pour stocker les conges machin mais bon c'est pas grave on s'en fiche c'est pas l'idée c'est pas de c'est pas de c'est d'en discuter surtout et puis c'est comme ça donc ça vous permet de vous faire une idée et de savoir si effectivement les technos qui sont en dessous ont un intérêt pour vous aussi donc le but de Kubernetes c'est tout simplement de s'assurer que sur les nœuds qu'on va avoir qui vont se répartir la charge de travail on va avoir les containers dont on a besoin pour faire travailler pour fournir le service aux clients aux utilisateurs ou autre voilà et c'est tout ça ne sert qu'à ça ça fait rien d'autre alors on va quand même commencer par quelques petites définitions pas très compliquées on va commencer par vraiment les trucs que je dirais de base donc de base sur Kubernetes on a des nodes les nodes je vous montre avec le terminal hop yo mon terminal il est là du coup l'idée c'est qu'on a une commande unique pour contrôler Kubernetes qui s'appelle kubectl vous voyez bien sur l'écran ou pas ? un petit peu peut-être parce que c'est un peu quand on est sur l'autre c'est un peu flou c'est mieux c'était pas mal c'est mieux parce que moi c'est un peu gros de mon côté donc je vais mettre comme ça ça va c'est pas mal comme ça tac là on est bon on est pas mal j'ai préparé ma démo et tout en plus j'ai assez de RAM donc du coup on est bon il reste de la place pour kubectl c'est mieux je vous le dis tout de suite donc du coup l'idée c'est d'utiliser la commande kubectl alors il y a des outils graphiques qui existent mais si vous ne maîtrisez pas un minimum les commandes kubectl de base vous allez voir elles ne sont pas hyper compliquées ça va être compliqué quand même pour vous si vous êtes allergique devant mon terminal c'est dommage donc là j'ai très vite fait montrer tout à l'heure une interface graphique avec un mini cube dashboard alors le mini cube dashboard c'est pas le c'est en fait c'est le dashboard de Kubernetes pas de mini cube c'est un truc de base standard il faut juste l'installer sur les autres distributions que tu peux avoir point important je ne l'ai pas montré passer en mode plein écran donc pour instancier du Kubernetes sur Windows Linux macOS à partir du moment on a l'outil docker desktop d'installer c'est hyper simple vous cherchez l'icône docker donc qui est peut-être en bas sur Windows sur Mac elle est en haut il faut qu'il soit démarré sinon ça ne marche pas vous allez dans préférence vous voyez sur mon écran ou pas vous voyez quoi sur mon écran on voit OBS vous voyez le mauvais écran c'est dommage on va changer l'écran ah c'est beaucoup mieux donc du coup ici c'est parce que j'ai changé de sens d'écran du coup je suis un peu perdu donc du coup effectivement dans préférence sous Windows c'est à peu près pareil vous allez avoir un menu dans ce genre là avec des options pensez à adapter les ressources par rapport à votre machine ok éventuellement changer les endroits qui vont bien pour le reste vous n'avez rien besoin de toucher c'est déjà de base configuré à peu près correctement donc Kubernetes Kubernetes on coche la classe tu t'envoies le menu sur Windows si ça t'intéresse bah la limite la limite oui ça peut être pas mal vas-y tu l'envoies où ? tu l'envoyais dans Discord tac 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 voilà donc c'est le même menu c'est tout pareil vous voyez ouais vous voyez c'est pas trop flou ? un peu flou mais je crois que c'est plutôt lié à Discord voilà du coup l'idée c'est effectivement ça c'est cocher la case donc ça va prendre un peu de temps parce qu'en fait il va démarrer des conteneurs on en parlait tout à l'heure parce qu'en fait Kubernetes ne sont quasiment que des conteneurs quasiment on verra ça dépend des implémentations mais en général normalement c'est que des conteneurs avec un agent spécifique qu'on appelle le kubelet mais qui peut lui être conteneurisé aussi voilà bon alors du coup la commande kubectl qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire ? elle va nous permettre de contrôler tout le cluster que ce soit les pods donc je les ai mis là les namespaces les déploiements et après les versions spécifiques des déploiements les services et après on verra ça après d'abord on va commencer par les trucs faciles et puis on verra pour les trucs un peu plus compliqués après du coup là je suis sur une version spéciale je suis sur une version mononeud puisque je suis sur ma machine perso hop donc si je fais un kubectl get node hop il charge et il me renvoie un node donc jusque là c'est normal puisque j'en ai qu'un et on voit ici qu'il y a une notion de rôle donc le rôle c'est ce que je vous disais il y a les masters qui vont faire tout ce qui est planification pour dire est-ce que le nœud machin il est prêt à recevoir mon workload qui demande le temps de ressources c'est son rôle là on est sur un truc particulier c'est que du coup il fait les deux donc il a 59 jours donc c'est bien il n'est pas trop vieux et on a son petit nom puisque là on est sur du docker donc c'est docker desktop jusque là ça va ? c'est bon c'est bon alors on peut avoir des options supplémentaires si on rajoute un haut moins haut wide là on va avoir un peu plus d'informations donc on va voir la version on va avoir son IP interne on va savoir son IP externe on en reparlera la version qui est utilisée par le par le par le nœud en fait tout simplement donc l'OS image la version du kernel de Linux et enfin le comment dire le le runtime qui nous permet de faire tourner docker donc ça peut être docker ça peut être conteneur D il y a d'autres versions il y a d'autres manières de faire tourner des conteneurs aujourd'hui qu'il y a de docker ce qu'il faut savoir c'est que par exemple sur AKS donc Azure Kubernetes Services dans les prochaines versions qui arrivent ça ne sera plus docker mais ce sera conteneur D qui est plus léger et du coup qui ne nécessite plus de couches intermédiaires en fait pour communiquer entre Kubernetes et conteneur D voilà 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 donc du coup les commandes elles sont toujours pareilles toujours c'est à dire qu'on va avoir des commandes un peu à la PowerShell mais à l'envers donc si je fais un get pod qu'est-ce que je vais avoir à votre avis la liste des pods la liste des pods mais qu'est-ce qu'un pod voilà c'est ça la question elle s'en bat du coup c'est quoi un pod dites-moi tout un groupement de conteneurs non merveilleux mais qu'est-ce que tu veux dire par un groupement de conteneurs bah en gros si tu veux faire tourner une appli et puis que dans cette appli t'as besoin d'un je sais pas un MariaDB t'as besoin d'un d'un Apache t'as besoin de enfin tu veux aller grouper parce que c'est tout ce qu'il faut pour faire tourner l'appli en fait ouais donc c'est une appli qu'on fait compte alors en fait non non c'est pas ça en fait tu vas pas faire comme ça parce que si tu fais comme ça t'auras pas de moyens de scaler correctement donc en fait tu vas plutôt découper ton application avec un pod pour MariaDB par exemple et ça on parlera sur le cas particulier les bases de données dans Cube et tu vas avoir ton conteneur qui va faire ton fonte ou tes microservices ou ton middleware etc on va plutôt les éclater dans plusieurs pods l'intérêt de mettre plusieurs conteneurs dans un pod ça va être par exemple si on a besoin de capturer les métriques et que le service qu'on met dans le pod n'est pas standard on va pouvoir mettre un deuxième conteneur à côté qui va lui aller chercher les métriques et les exposer par exemple tu peux mettre aussi un composant qui va s'appeler hipster par exemple qui permet en fait d'aller écouter ce qui se passe dans ton pod enfin dans le conteneur d'à côté pour vérifier s'il a besoin ou pas d'être scalé mais à l'intérieur parce qu'en fait tu vas pouvoir démarrer plusieurs conteneurs dans un pod mais c'est pareil c'est pas quelque chose qu'on fait de manière systématique ça va dépendre du type de worklone et du type d'application en général ce qu'on constate plutôt c'est un pod un conteneur et de temps en temps plusieurs on va pouvoir déployer quand même plusieurs pods du même service et on va revenir à la notion de service parce que c'est celui d'après si je dis pas de bêtises je vais pas parler des même space on va parler juste après donc les pods on va pouvoir les accéder en fait que ce soit en interne ou en externe mais ça on en reparlera après de l'externe c'est un cas un peu particulier on va utiliser des services et donc pour récupérer les services comment on fait get services ctl get cvc svc ouais ça parait pas illogique aussi ouais après tac 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 ça marche aussi c'est juste qu'en fait t'as des techniques de fainéas si t'écris pas les mots en entier complète quand même à la cisco tu vois ouais à la modios svc alors après tu peux faire un truc intéressant c'est que tu peux mettre une virgule et lui demander les pods aussi ah ouais pas mal comme ça tu vas voir ton affichage complet et tu dis voilà c'est bon j'ai toutes les infos dont j'ai besoin je vais pouvoir travailler alors les services à quoi ça sert un service en fait ça va servir à dire à Kubernetes je veux que ce service enfin ce pod puisse être contacté par d'autres sauf que comme ton pod il est éphémère et qu'il peut dégager on va pas aller à chaque fois lui donner son petit nom etc parce qu'en fait le but c'est de fonctionner sous la forme d'un cattle donc pet cattle est-ce qu'il faut que je redéfinisse peut-être alors on va faire une recherche sur internet je vais vous montrer voilà donc ça c'est un pet ok donc c'est un petit chat un petit chat quand tu l'adoptes tu lui donnes un nom tu vas l'emmener chez le véto pour qu'il soit soigné machin etc tu vas lui donner des croquettes bio pour qu'il manque bien sans sucre aussi parce que c'est pas bon le sucre pour les chats tu vas lui donner de l'eau filtrée parce que voilà c'est ton chat tu l'aimes bien et voilà donc ça c'est un pet en analogie dans le monde informatique un pet ça va être un serveur tu connais son nom tu l'as vu grandir s'épanouir tu l'as pas été il est tombé en panne tu l'as réparé etc à la fin donc tu as un serveur il était bien mais bon au bout d'un moment c'est pas c'est plus terrible on va faire un truc hop petit petit voilà alors pour ceux qui sont végan tout ça c'est pas moi qui décide que c'est comme ça c'est l'industrie de la bouffe qui décide que c'est comme ça un cattle donc un troupeau en anglais quand on le gère en fait on va mettre des étiquettes sur les animaux on va pas les appeler par un petit nom on va pas les soigner si ils sont malades on va les soigner de base au cas où ils soient malades on va leur donner à bouffer des trucs pour qu'ils grandissent vite pour qu'on s'en débarrasse vite pour les tuer et pour les manger voilà dans l'informatique les cattle ça va être des machines virtuelles ou des serveurs on ne connait pas leur nom on s'en fiche on veut juste qu'ils fassent tourner le service et après on les tue c'est pareil voilà les vegans désolé mais bon c'est pas moi qui fais l'industrie de la bouffe c'est ceux qui achètent donc du coup l'idée c'est effectivement de se dire que nos pods donc c'est des cattle donc on s'en fout de savoir comment ils s'appellent tout ce qu'on veut c'est y accéder jusque là pas de soucis sauf que du coup chaque pod a son interface de boucle locale elle n'a pas d'IP dans le cluster donc pour pouvoir faire ça et faire en sorte que ce soit dynamique on a le composant service en fait qui va nous pouvoir nous permettre de dire ben voilà je veux faire en sorte que mon service soit accessible que dans le cluster donc dans ce cas là on va lui mettre une cluster IP donc on va récupérer une adresse locale dans le cluster Kubernetes qui n'est pas exposé à l'extérieur par défaut jusque là pas de soucis et on va pour lui dire sur quel port on veut faire en sorte que ça marche donc TCP, UDP what else voilà on a un cas particulier qui va être les notes port les notes port ça va être pour des services par exemple là dans mon cas j'ai déployé des services pour vous montrer des exemples donc celui-là c'est AdGuard pour ceux qui ne connaissent pas c'est une version un peu différente de PyAll qui sert à faire du filtrage DNS pour tout ce qui est publicité phishing et autres joyeusetés et comme chacun sait le DNS utilise du TCP et de l'UDP sur le port 53 et donc du coup là on va être obligé d'utiliser du note port parce que le DNS par défaut sur Kubernetes sans avoir un ingress contrôleur on verra après ce que c'est évolué on ne va pas être capable de le rediriger proprement donc on va utiliser des ports directement pour faire en sorte que de l'extérieur en fait si on tape le port 53 on va pouvoir arriver sur notre instance qui tourne à l'intérieur donc ça vous parle vous voulez un petit dessin pour récapituler ou pas ? pourquoi pas allez c'est parti un dessin fais nous un dessin et tu le dédicaces après ? si tu veux donc on résume on a des pods ok hop on va leur mettre des couleurs différentes comme ça on va les reconnaître mieux hop donc hop ils sont dans un grand ensemble le grand ensemble donc comme ça on va aborder une autre notion hop qui est professionnel de draw.io on dirait que j'ai fait ça pendant des années on dirait donc des pods ils tournent dans un même namespace alors c'est quoi un namespace ? en fait c'est tout bête c'est juste une séparation supplémentaire dans Kubernetes pour pouvoir isoler les ressources le namespace en fait ça va permettre de créer une sorte de réseau cloisonné à l'intérieur pour faire un particulier de notre cluster oui la meilleure analogie que j'ai pu trouver c'est quand on est en France on est dans le namespace qui s'appelle France quand on est en Angleterre on est dans un namespace qui s'appelle Angleterre pourtant on ne peut pas accéder à l'Angleterre comme ça il faut un visa il faut ceci il faut cela tout à fait c'est exactement ça donc en fait entre les namespaces on a une isolation qui n'est pas forcément dure on n'est pas sur quelque chose de compliqué par exemple entre la France et la Belgique avec les accords Schengen tu passes de l'un à l'autre ça marche tu peux faire ça dans Kubernetes tu peux aussi empêcher que ce soit le cas ça va te permettre de rajouter des frontières entre tes services pour ne pas qu'ils se polluent les uns les autres c'est ça l'intérêt l'autre intérêt du namespace c'est que tu vas pouvoir mettre des droits dessus faire du airbag tout simplement rôle base access control pour dire machin il a le droit d'accéder au namespace truc et puis bidule il n'a pas le droit d'accéder au namespace machin admettons donc si on veut faire en sorte que nos services communiquent correctement et librement j'ai même pas fait exprès j'ai fait bleu blanc rouge mais pas dans le bon sens c'est très très drôle donc du coup on va se dire que le pod blanc qui est ici on va le mettre derrière ça va moins me gêner hop non c'est bon ouais cool donc du coup ici je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre comme forme allez un diamant ici en fait on va avoir notre service qui va tourner et qui va nous permettre en fait depuis ce alors pas dans pas dans le double sens qui va nous permettre de faire en fait hop une communication hop là à l'intérieur du service vers les pods du groupe blanc hop c'est clair cette notion ou pas ouais c'est bon c'est pas hyper compliqué alors le service lui il peut faire des redirections classiques c'est à dire si on lui dit bah voilà 80 c'est vers le port 80 il sait faire il fait du NAT pour ceux qui ont fait du réseau il fait tout simplement du NAT mais entre les services et aussi avec le monde extérieur avec la notion qu'on verra tout à l'heure qui est l'ingress contrôleur donc nos services ils peuvent communiquer tranquillou il n'y a pas de soucis qu'est-ce que j'avais pas eu d'autre donc les namespaces c'est bon on en a parlé alors oui les pods forcément on peut en créer à la main mais en fait ça sert à rien pourquoi parce qu'en fait on va utiliser ce qu'on appelle les déploiements hop là quand tu parles de port tu les exposes pas en fait alors en fait tu les exposes oui mais dans le réseau local du Kubernetes dans le namespace dans lequel tu trouves d'accord voilà donc avec l'astore c'est exactement mon analogie si tu veux toi en tant que français t'es un pod mais l'ensemble de la France constitue un namespace pour pouvoir communiquer avec ton voisin en France il te faut quand même une adresse et comme la personne peut déménager le service en SDF tu vas pas communiquer avec un SDF pardon tu vas pas communiquer avec un SDF alors si tu peux mais il faut avoir son adresse type numéro de téléphone par exemple mais tu peux tu peux le faire mais c'est sûr que c'est plus compliqué quand tu sais pas où la personne elle habite donc d'où la notion de service pour référencer en fait si tu veux ce qui tourne dans ton namespace et où est-ce que tu peux le contacter et le joindre pour gérer donc ces déploiements de pods on va utiliser donc des deployments un deployment en fait c'est là où on va lui dire tu utilises telle image avec tel nombre de réplicas avec telle règle pour vérifier que l'état de santé de mon service fonctionne par exemple et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble un déploiement alors ce qui est super bien avec Kubernetes c'est qu'en fait même si vous connaissez pas bien les commandes elles sont toujours les mêmes et il y a un truc qui est génial qui s'appelle le tiret eau tiret voyamel et en faisant ça donc là je vais mettre tac 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 deployment qu'est-ce qu'on va prendre allez on va prendre le graphana j'en parlerai après de graphana donc là je vais lui dire de prendre le service qui s'appelle graphana enfin le déploiement qui s'appelle graphana et de me l'envoyer dans un fichier dans mon dossier démo cube comme ça je pourrais vous le montrer dans le visual studio code ça sera beaucoup plus joli on va l'appeler graphana tiret deploy point yaml hop VS code on a bien mon fichier youpi alors c'est à ça que ça ressemble un fichier alors rassurez-vous quand on déploie un fichier à la main il y a beaucoup de choses qu'on ne met pas il y a des notions en fait qui n'existent pas à la main comme par exemple le creation timestamp generation donc tous ces labels là ils n'existent pas ça non plus le nom oui ça existe les annotations il n'y en a pas besoin je fais le nettoyage au passage comme ça ça sera plus clair pour tout le monde le namespace ça on en a besoin l'uid on le garde on s'en fout le nombre de réplicas alors les sélecteurs ça c'est important la stratégie on s'en fout on parlera dans une autre une autre présentation quand on croit du Kubernetes avancé là on va faire du simple hop ça on va l'enlever ça on s'en fout hop alors les environnements ça c'est important image l'image policy la venez prob on va garder hop ça va là c'est à peu près hop ça on va enlever tout ça tac 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 hop et voilà alors du coup un fichier de déploiement Kubernetes ça ressemble à ça donc c'est une syntaxe YAML ou YAML ça dépend d'où est-ce qu'on vient dans le monde on va avoir besoin d'un certain nombre d'informations on va avoir besoin déjà d'une API version pourquoi ? parce qu'en fait Kubernetes c'est une API donc avec cette API on va pouvoir lui envoyer donc un payload et le payload c'est ce fichier en fait en YAML ensuite on va lui dire à cette API bah tiens ce que je veux faire là avec mon fichier c'est un déploiement donc on va lui donner des métadonnées donc les métadonnées on va avoir deux types de métadonnées qu'on expliquera un peu plus en détail dans la prochaine présentation on va avoir les annotations et les labels les labels ça va nous servir à nous pour pouvoir classer en fait nos éléments dans notre cluster Kubernetes pour pouvoir faire des requêtes des fois plus compliquées pour pouvoir supprimer un déploiement qui merde on va pouvoir supprimer en fait tous les pods qui ont tourné l'application je sais pas Nginx ou Mozart je ne sais rien n'importe quelle application avec un label qu'on aura défini je ne sais pas moi par exemple app égale quelque chose est-ce qu'il faut que j'explique la syntaxe YAML ou pas on dirait que pas on dirait que pas non il n'y a pas besoin franchement franchement j'ai eu beaucoup de mal moi enfin pas avec Kubernetes parce que je n'en fais pas mais avec Docker j'ai eu beaucoup de mal à comprendre leur syntaxe quand même Docker tu veux dire Docker Compose ouais ouais après les options possibles en fait et tout pour l'exposer avec Trafic devant j'ai eu beaucoup de mal à trouver tout ce que je pouvais faire après Trafic sur Docker ça marche bien mais c'est vrai qu'il y a quand même une nécessité d'en fait d'apprendre la techno moi j'ai eu la chance en fait de commencer Kubernetes parce que c'était le tout début donc il n'y avait rien donc c'était facile Docker c'est pareil en fait quand la techno vient de sortir c'est plus facile d'apprendre et après de rajouter les couches au fur et à mesure quand tu arrives 5 ans 6 ans après la bataille c'est déjà beaucoup plus compliqué j'avais fait le même constat pour PowerShell PowerShell j'étais arrivé il y avait 300 commandes donc c'était facile si aujourd'hui tu commences PowerShell c'est déjà un peu plus rugueux on va dire donc les techno en fait c'est plus facile quand c'est le début il n'y a rien ça va plus vite après il y a des options que tu es obligé de regarder dans la doc pour savoir ce que c'est franchement Kubernetes Antibull Terraform etc si tu fais ça sans la doc il a perdu tu vois tu parlais de la notion de port tout à l'heure on peut le faire de façon de l'autre côté tu mettais le service avec 82.80 en fait comme si tu faisais une note et côté côté docker quand je veux juste l'exposer au sein d'une stack où je fais un expose du port et quand je veux que mon autre docker redirige ce port là là je mets port avec ce que tu as mis 82.80 par exemple ouais alors après la différence c'est que quand tu fais du Kubernetes tu n'as pas exposé le port en direct jamais tu es obligé de passer par des composants intermédiaires d'accord le service le service après tu peux effectivement utiliser la partie note port pour exposer via le port du nœud actif sauf que le problème c'est que si tu fais ça forcément comme tu as plusieurs nœuds dans ton cluster au bout d'un moment ton port 80 il va être squatté c'est ça c'est pour ça qu'on rajoute un truc en plus pour que ça marche comme tu as parlé de trafic donc là tu vas rediriger tous tes flux vers le port 80 et 443 tu fais ton petit rewrite pour envoyer tout sur du HTTPS et après tu vas utiliser les labels de Kubernetes ou de Docker pour choisir où est-ce que tu renvoies le flux et faire en sorte que trafic sache comment faire c'est plus compliqué sur Docker que sur Kubernetes pour cette partie là il faut le savoir alors un conteneur quand on veut le configurer correctement la bonne façon de faire c'est d'avoir des variables d'environnement donc ici en fait dans cette partie spec on va déterminer un certain nombre d'informations donc le nombre de réplicas par défaut sur l'instance qu'on va démarrer de notre service on va indiquer les labels qui vont nous permettre de pouvoir faire du match c'est-à-dire retrouver comment enfin quel pod va fonctionner avec notre service donc c'est ici qu'on va pouvoir définir ces labels là pour faire en sorte de pouvoir les exposer facilement au sein du conteneur donc là ici on retrouve la même chose en fait parce que là du coup ça c'est ce qui lui permet de retrouver ses petits et ça on lui dit ben voilà c'est cela alors ces fichiers de définition sont un peu spécifiques dans le sens où ils sont générés par autre chose qu'on verra un petit peu après ça s'appelle Helm qui va permettre de packager en fait cette chart enfin de packager en fait tous ces fichiers de config formes de chart pour avoir quelque chose qui s'installe de manière plus simple parce que pour déployer on ne déploie pas des fichiers à la main on n'est pas des des sagouins alors du coup comme je disais les conteneurs pour les configurants on va utiliser des variables d'environnement c'est la bonne pratique pour faire ça correctement et donc pourquoi c'est la bonne pratique parce qu'en fait tout simplement il y a un truc qui s'appelle l'étoile factor pour ceux qui ne connaissent pas vous allez sur internet 12factor.net et ici en fait vous avez tout ce qu'il faut pour faire des applications propres donc ça marche pour les devs ça marche pour les ops donc c'est hyper devops c'est super cool et donc du coup il y a un des points qui est celui-ci le point numéro 3 qui dit qu'en fait la bonne façon de configurer ces applications c'est d'utiliser des variables d'environnement parce que comme ça c'est facile c'est standard ça marche sur tous les systèmes il n'y a pas besoin de faire autre chose c'est dispo dans tous les langages de programmation ça marche partout comme ça tu es tranquille il n'y a pas de fichier de conf que personne ne comprend tu as juste des variables pour aller dire mon font en PHP il a besoin de se connecter à une base de données qui est à tel endroit tu vas lui donner en variante d'environnement database host database password et database username voilà alors oui mais bon des variables d'environnement avec des secrets tout ça c'est pas bien alors du coup c'est pour ça qu'en fait on a la possibilité d'utiliser les secrets de Kubernetes c'est un concept qu'on verra juste après on va pas tout voir d'un coup non plus hop et donc en fait on va lui spécifier tous les éléments qui sont nécessaires donc les chemins etc tout ce qu'on veut en fait on va pouvoir le faire à partir du moment l'image de joker est faite correctement les questions là-dessus ou pas sur le fait de configurer avec des variables d'environnement ouais ça c'est une variable qui va se retrouver on va dire à l'intérieur de ton pote qui tourne tout à fait et c'est important de bien dire au sein du pod voilà après du coup ici on va lui spécifier son image alors l'image ça va être sous la forme registry slash le nom de l'image slash le tag enfin deux points le tag pardon le tag quand on fait de la prod on ne met pas le test c'est mal parce que ça veut dire que du coup si jamais il y a un changement dans le conteneur que vous déployez et que c'est un conteneur en plus que vous ne managez pas vous allez vous retrouver avec une prod qui ne marche plus parce qu'en fait vous avez une version nouvelle qui a été déployée sans que vous le sachiez donc la bonne pratique pour en fait pour faire ça ça va être d'aller chercher sur le comment dire sur le registry docker donc là où on stocke ces images docker en attendant de les utiliser vous allez chercher la version qui correspond à la dernière version si vous voulez la dernière version et quand vous les mettez à jour vous changez cette version de l'image question là dessus non ça va cool après bon il y a des trucs qu'on peut paramétrer sur Kubernetes on peut lui dire tu prends toujours une version tu vas toujours rechercher l'image sur le registry tu la reprends que si elle n'est pas dispo sur ton cache etc ça c'est la partie image pull policy c'est important always c'est pas toujours une bonne idée le if not present pour moi c'est le bon compromis c'est à dire que si l'image elle n'est pas dispo en local il va la chercher sinon il utilise celle qui est en local parce que si vous avez 100 nœuds dans votre cluster que les 100 vont chercher à chaque fois une nouvelle version de l'image vite fait vous allez avoir votre facture cloud qui va grimper parce que vous allez chercher des infos à l'extérieur d'internet sur internet et ça t'es obligé de le préciser la policy dans Kubernetes ouais par défaut tu le mets pas il te dit non il te dit il manque un truc ensuite Kubernetes c'est un orchestrateur de conteneurs qui dit orchestrateur dit vérification de si ça marche parce que sinon comment on sait combien on a d'instances qui tournent comment on sait qu'elles répondent bien comment on sait qu'elles comportent bien donc on va avoir des probes donc des probes c'est des sondes en anglais donc là par exemple sur celui-ci j'ai une lifeness probe c'est à dire que c'est une probe qui va vérifier et que mon conteneur tourne ça ne veut pas dire qu'il est prêt ça ne veut pas dire qu'il a démarré ça veut juste dire qu'il est allumé mais ça ne veut pas dire qu'il marche c'est hyper différent et donc en fait là tout simplement on va pouvoir lui donner une requête une commande quelque chose pour vérifier en fait qu'il fonctionne on lui laisse un délai pour démarrer etc etc le nombre de fois on check etc etc ça reste du monitoring donc pour ceux qu'on mange fait c'est la même chose tout pareil sauf que c'est automatisé donc si le conteneur ne répond plus sur le lifeness il va le péter et en recréer un autre à votre place et ça c'est cool sauf si ça va trop vite il faut lui laisser le temps de démarrer il ne faut pas oublier ça ensuite forcément on va lui donner un petit nom à ce pod Grafana pas mal et on va spécifier donc les ports sur lesquels il va être accessible donc on va avoir le port 80 là on a le port 3000 etc etc donc ça dépend du service donc le port 3000 on peut le voir ici c'est pour la partie Readiness donc Readiness c'est pour vérifier que le service répond bien aux requêtes donc on va à l'intérieur du service on fait une découverte à l'intérieur on vérifie qu'il nous renvoie bien un objet qui correspond à ce qu'on veut là en l'occurrence on a la même chose des deux côtés donc c'est peut-être un bon hommage mais sur certains typologies de services on va avoir des API qui vont être différentes en fonction de si on veut vérifier qu'elle est juste démarrée ou si elle est prête à faire des requêtes tout simplement donc je réexplique cette partie là ou pas cette partie de différence entre la Readiness ou pas ou c'est clair peut-être trop clair ah et la question vous avez mal à la tête ou pas encore vas-y recommence donc la Readiness c'est pour vérifier que ton conteneur est allumé est-ce que l'OS enfin l'OS entre guillemets est là est-ce qu'il est présent ok ça ne veut pas dire que ton service va répondre aux requêtes correctement la Readiness la bonne définition ça va être de faire en sorte que ton service il est démarré et que les services auxquels il se rattache et auxquels il a besoin en termes de dépendance eux aussi sont prêts et que du coup ton service il est prêt à recevoir et à traiter les requêtes d'accord en fait je crois un auto un auto-check comme quoi tout est enfin l'OS est démarré et en plus le service qui est attendu il tourne mais comment il fait le Liveness Probe on va dire checker que l'OS est démarré non en fait c'est au développeur du conteneur de faire le job d'accord et c'est là où en fait si tu fais ça sans être en mode réel DevOps bah c'est mort en fait parce que si le Lobs peut pas demander au développeur d'aller coder la bonne API de la bonne façon avec les bons retours etc bah tu y arriveras pas quoi donc t'as pas ça systématiquement sur chaque déploiement quoi c'est non tu veux rajouter en plus pour vraiment checker que ça tombe ouais alors après là par exemple tu vois c'est un cas où on fait du HTTP mais dans les Liveness Probe en fait dans la définition tu peux aussi exécuter une commande dans ton conteneur d'accord tu vas pouvoir vérifier un fichier tu vas pouvoir aller faire des choses comme ça donc par exemple pour le readiness tu pourrais faire un PS par exemple pour voir si un processus s'est démarré alors oui tu pourrais après est-ce que c'est la bonne solution je suis pas sûr si t'as pas la main bah mettons tu veux faire tu veux héberger un post-gray par exemple une base post-gray alors déjà si tu veux faire du post-gray dans un cluster Kubernetes tu fais pas ton image toi-même oui ça on est d'accord et tu utilises pas des pods standards tu vas utiliser autre chose tu vas utiliser en fait un opérateur un opérateur c'est en fait c'est un package en gros qui va te permettre de gérer correctement la persistance pour ton moteur de base de données parce que on rappelle les containers sont éphémères donc à partir du moment ils sont détruits les données qui étaient dedans elles sont détruites aussi ouais d'accord donc si tu veux faire une base de données que tu veux pouvoir la scaler sur plusieurs nœuds bah il faut être sûr que tes nœuds en fait se répliquent correctement la base et surtout que en fait au moment où il s'allume et s'éteint la base elle est prête en fait elle est dans le bon état pour ceux qui ont fait du backup de database mais ils le savent une base de données ça se backup pas n'importe comment et donc faire un cluster de bases de données c'est pareil ça se fait pas n'importe comment tu vois ce que je veux dire ou pas ? ouais tout à fait et les autres aussi ? ouais nous entendons pas il y a que nous deux je crois moi je suis très assidûment ton tutoriel il est très très bien pour le moment en fait ce que j'avais pas compris la première fois que tu l'as expliqué mais je pense que j'ai compris après t'es obligé de définir toujours un liveness prob et un readiness prod et il y en a bien qu'un seul puisque ça correspond finalement à un check à un sensor mais qui est obligatoire et qui correspond à un état finalement alors en fait tu n'es pas obligé ah ok t'es pas obligé de le faire moi je te dis qu'il faut le faire oui c'est utile disons en fait c'est le seul moyen que Kubernetes il a de vérifier que ton conteneur tourne ouais c'est là où tu vois la définition de ready ouais en fait tu vois ici on a on a par exemple là tu vois on a un pod on voit que on a 0 sur 1 donc ça veut dire qu'en fait on a rien qui marche là pareil par exemple ouais et qu'il a redémarré 5700 je sais pas combien de fois ouais et j'imagine tu relances j'imagine que ça a augmenté non ouais je pense ouais parce qu'il doit être en train d'essayer de le démarrer en boucle non oui et donc on a une erreur très connue qui s'appelle crash look back off voilà et donc après si on veut savoir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est comme erreur etc il y a des commandes en fait qui vous permettent de le faire mais c'est pas encore le sujet on va y venir juste après du coup ouais le liveness liveness readiness en fait pour moi c'est quelque chose qu'il faut mettre en place assez tôt en fait dans sa mise en place du cluster pour être sûr en fait qu'on a toujours les bons nombres de pods qui tournent et aussi pour les règles de scaling parce qu'à partir du moment on va vouloir augmenter sa charge si on ne fait pas ça correctement ça ne marchera pas donc le liveness est hyper important le readiness il est aussi pour les règles en fait pour envoyer du trafic sur tes sur tes pods pour faire en sorte qu'ils répondent des choses cohérentes à tes clients qui se connectent à ton cluster c'est important voilà et qu'est-ce qu'il y en avait là-dedans d'autres alors oui 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 effectivement on a encore un petit peu de trucs là alors on a la possibilité de mettre en place des volumes alors les volumes ce ne sont pas forcément des disques ça peut être aussi des fichiers et ces fichiers en fait on va les stocker dans ce qu'on appelle des config maps alors les config maps en fait c'est assez basique je vais vous montrer donc comment on va récupérer des config maps à votre avis get config map c'est bon vous connaissez tout de Kubernetes donc j'en ai certaines donc par exemple si je fais un kubectl edit 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 config map moi j'ai la complétion automatique sinon c'est chiant là je vais avoir en fait ma config map donc c'est par exemple là un fichier YAML que je vais injecter dans mon conteneur avec toutes les règles en fait du hardware donc toutes les règles de configuration c'est un fichier ok mais en fait ce fichier il est modifiable l'avantage qu'on a avec le config map c'est que du coup on va être capable de le stocker de le partager entre plusieurs instances et donc si on a besoin de changer des paramètres là dedans on va les changer on redémarre ces conteneurs et c'est fini et entre plusieurs nodes aussi j'imagine non pardon et entre plusieurs nodes tout à fait c'est synchronisé avec plusieurs nodes avec un composant qu'on verra tout à l'heure on va en voir des choses tout à l'heure ça fait déjà une heure que je papote moi c'est pas mal déjà ouais j'allais dire tout à l'heure mais pas à 3h du matin quand même après de toute façon là pour l'instant on va définir les grandes lignes et puis après on verra un peu dans une autre session on verra pour aller plus loin en fait donc on a parlé des deployments donc le deployment c'est le déploiement standard ok après on a d'autres modes qui sont un peu plus avancés on va avoir le replica set le daemon set et enfin le stateful set le replica set c'est pour dire on a besoin d'un certain nombre de réplicas au sein du cluster peu importe sur quels nœuds mais qu'on soit sûr d'avoir toujours un nombre constant partout mais pas plus mais s'il y en a plus pour les tuer le daemon set c'est pour dire je veux que ce service là se monte sur tous mes nœuds ou un certain nombre de nœuds avec des sélecteurs etc etc on peut faire plein de règles bien précises donc le daemon set par exemple ça peut être très intéressant pour déployer du DNS local à l'intérieur sur le Kubernetes ça va être pour déployer un certain nombre de services centrales par exemple l'ingress contrôleur qu'on va pouvoir aborder juste après et donc on va parler justement maintenant de ce petit composant spécial qui est plutôt bête en fait attends juste déploiement du coup ça voulait dire que c'est déployé que sur un seul node déployment non c'est déployé en fait sur n'importe quel nœud de type worker ah parce que mais en fait tu vas juste avoir une notion de maximum et de minimum d'accord voilà c'est tout les autres en fait ça va te permettre de pouvoir être plus précis en fait sur le nombre au sein de ton cluster ou le fait de le mettre sur un certain nombre de nœuds ou sur tous les nœuds ok voilà le stateful set c'est pour indiquer à Kubernetes attention qui tourne là-dedans c'est pas stateless donc c'est un état donc tu peux pas faire n'importe quoi avec c'est nouveau ça c'est nouveau ça arrive plus tard voilà et donc pour faire encore que notre petit notre petit monde communique avec les services en fait on a un un élément spécial qui est normalement si on fait les choses proprement dans un namespace à part moi pour la démo je l'ai mis en mode dégueu hop on va appeler ingress par exemple contrôleur contrôleur on va y arriver contrôleur alors l'ingress contrôleur il y a plusieurs ingress contrôleur qui sont supportés nativement par Kubernetes on va avoir par exemple Nginx on va avoir AFIC qui est très très bon et en plus c'est français allez-y mangez-en on va avoir Kong on va en avoir des plus spécifiques on va avoir il y a une offre après c'est à vous de trouver celui qui convient par rapport à la typologie de service que vous voulez faire tourner et surtout aussi par rapport à votre connaissance du produit parce qu'en final c'est ça qui va être intéressant c'est d'utiliser quelque chose que vous connaissez déjà pourquoi ? parce qu'en fait l'ingress contrôleur c'est hyper bête c'est ni plus ni moins qu'un reverse proxy c'est tout qui va pointer sur les différents services qu'on a rien de plus c'est pas hyper compliqué vu comme ça et en fait c'est ce service là en fait hop donc là on a ouais j'ai pas mis le bon dessin pas bien pas respecter la convention de nommage hop voilà on va mettre ça comme ça ni vu ni connu hop le service qui lui-même va être associé donc du coup pas à un port mais à un autre port ou un load balancer alors dans le cas où on est sur Azure le service en fait on va être capable d'utiliser directement un load balancer d'Azure si on est sur de load prem on va devoir utiliser soit des notes port soit utiliser un composant que j'ai déjà testé une fois qui s'appelle MetalLB voilà qui va permettre de faire en fait du load balancer en local sans avoir de load balancer physique parce que sinon on est obligé d'avoir un load balancer physique pour rediriger sur tous les nœuds du cluster c'est grâce à ce concept en fait qu'on va être capable d'exposer au monde extérieur ce service qu'on fait tourner sur nos machines c'est clair ce que je raconte oui ouais c'est assez basique c'est pas c'est pas très très compliqué MetalLB c'est ça que tu as dit ouais MetalLB donc du coup notre service en fait ici va écouter sur le port 80 443 53 ce qu'on veut etc et donc on va être capable après d'attaquer les services qui sont là et d'aller chercher nos services dans nos potes l'intérêt c'est que du coup on va devoir créer donc ici attends deux secondes Alex on t'entend je crois je t'ai entendu tousser ah c'est chelou quand même je suis dans le tiens en AFK je suis désolé il y a que le chat que t'es en AFK nous on te voit bien dans le live j'arrive pas à mettre ma cam je me déco je reviens je suis désolé tiens pardon je t'ai coupé vas-y pas tout de suite ok on est entre nous sur internet donc voilà donc du coup en fait pour créer des règles ici en fonction de l'ingress controller qu'on va utiliser on va avoir plusieurs types de définitions qui vont nous permettre en fait de faire le lien entre tout ça si on utilise du trafic en fait on va utiliser de alors je voudrais pas te dire de bêtises parce qu'ils commencent tous par ingress je crois que c'est ingress route si je dis pas de bêtises hop ah là ingress route et donc une ingress route en fait c'est hyper simple donc là par exemple j'ai fait un déploiement pour vous spécial avec une image super marrante qui s'appelle who am I et qui bêtement va nous dire qui je suis c'est bien hein et donc du coup j'ai un déploiement hyper simplifié avec quasiment rien donc mon label juste le strict minimum ok je pourrais vous envoyer les fichiers dans le discord si vous voulez et ici donc j'ai mon service pour déployer ceci pour déployer ceci en fait je vais utiliser kubectl faire kubectl apply alors je vais pas mettre basic ing parce que sinon ça marchera pas hop basic pod svc donc je fais mon apply donc là il m'a créé mon déploiement il m'a créé mon service donc si je fais un kubectl get pod svc hop j'ai bien un service ou un mail c'est beau hein maïdita démo ça marche et ou un mail ok alors là on va se dire ouais ok c'est cool mais comment je fais pour accéder à mon super service que je viens de déployer et bah du coup en fait on va déployer donc la petite règle de routage qui est l'ingress route donc dans trafic on a une définition spécifique dans une jnx et une autre etc celle de trafic je l'aime bien parce qu'elle est simple en fait elle est simple parce qu'on va lui dire sur quel entry point on veut que ça marche donc là moi je vais me du web parce que je suis en local j'ai pas de https j'ai pas tout ça et en fait on va lui dire ici donc une règle simplifiée que mon nom de domaine en question ce soit ou à my.localost alors la magie avec docker desktop sur mac sur windows et sur linux normalement si on respecte les les noms correct il va créer tout seul en fait l'alias dns du coup on a pas besoin de le faire on va pouvoir accéder à notre ressource tranquillou on va lui dire donc que c'est une catégorie règle donc c'est une règle de routage tout simplement et on va le renvoyer vers le service ou à maille sur le port 80 c'est tout ça ça va nous renvoyer au final vers notre service target port 80 donc lui on l'attaque sur le port 80 et le target port donc celui vers le conteneur c'est le port 80 donc là je vais déployer mon petit morceau de configuration donc apply hop donc c'est basic ing j'ai que je l'appelais hop pour yaml voilà donc j'ai créé mon service donc du coup ça veut dire qu'en fait si je fais un curl curl tout le monde connaît curl ou j'explique ce que c'est url donc curl c'est un produit qui permet de faire des requêtes web en ligne de corps donc si je fais un http de point de slash donc on a dit woo amai point localhost et magie de la démo ça marche alors ouais c'est cool et tout et je peux le faire dans un navigateur vous voulez voir dans un navigateur ah ouais on veut le voir dans un navigateur c'est chaud là on est chaud voilà et alors une autre raison pour laquelle j'aime beaucoup trafic en fait ils ont un super truc qui s'appelle trafic alors page not found parce que je ne l'ai pas déployé c'est pas un standard donc je l'ai déployé ou alors j'ai fait une faute dans le truc ça c'est possible aussi traffic group unchanged donc c'est que j'ai fait les bêtises là-dedans ça n'est pas le dashboard voilà donc ils ont un magnifique dashboard qui claque et qui nous permet en fait d'avoir accès aux informations en fait tout simplement des routeurs qu'on a à l'intérieur des services des middleware éventuels je vais vous expliquer après un peu comment ça marche dans trafic c'est ça qui est sympa donc j'ai la partie http pour vraiment faire que du flux http pur http avec donc les entêtes spécifiques pour du http etc etc la gestion des uncodings la gestion de la compression etc etc la partie aussi forcément tls avec le support natif de l'aide encrypt quand on est exposé donc on peut exposer du tcp de l'udp et on peut exposer aussi du grpc pour ceux qui veulent faire du nouveau et du coup on a la possibilité donc d'utiliser des features pour faire du tracing c'est à dire qu'on va être capable d'injecter dans les requêtes un id unique pour pouvoir suivre en fait ce qui se passe du point d'entrée jusqu'à l'arrivée dans l'application comme ça après on peut suivre vraiment ce qui se passe donc les métriques on va pouvoir les renvoyer dans Prometheus donc ça on fera un truc sur le monitoring de Kubernetes c'est intéressant ou alors on peut mettre du log classique Prometheus c'est la stack par définition qu'on va utiliser sur Kubernetes pour collecter toutes les métriques après avec toutes ces métriques on va utiliser plutôt Grafana pour pouvoir faire des beaux dessins avec et savoir ce qui se passe mais on va pas attaquer Grafana aujourd'hui parce que sinon ce soir vous allez avoir le mal à la tête et j'avais dit promis pas de mal de grade si je vais dans HTTP en haut là on va mettre en dark theme oublié c'est mieux en dark theme ou pas ? non on va rien du tout ah je vais remettre le light ouais là c'est plus visible là en fait on voit que j'ai plein de règles par exemple j'ai du Grafana j'ai mon trafic qui est là j'ai du ping j'ai une métrique j'ai tous ces trucs là donc là en fait j'ai le statut global en fait de tous mes routeurs donc les routeurs au sens Kubernetes c'est le service tout simplement après mes services ils vont être avec non je dis n'importe quoi le routeur en fait c'est le service qu'on veut accéder donc avec quelle URL depuis l'extérieur vers quel service ça compte voilà on va y arriver il est 22h donc c'est peut-être normal ensuite les services donc là c'est les services qu'on va retrouver dans Kubernetes avec ici par exemple le type load balancer pour cet élément là voilà globalement c'est le c'est la liste des services qu'on a mis à disposition qui sont exposés ou pas les middleware en fait là j'en ai pas configuré mais ça nous permet par exemple de pouvoir rajouter de l'authentification de la préauthentification de la vérification WAF et donc WAF pas Women Acceptance Factor pour ceux qui connaissent on connait web fireball on va pouvoir mettre en place tout un tas de choses comme ça à l'intérieur et c'est assez simple à faire bon je l'ai pas fait pour cette fois TCP c'est à peu près la même logique sauf qu'en fait on va faire de la redirection TCP et non pas HTTP donc on manipule pas quoi que ce soit on va pas faire de choses complexes avec les services c'est juste un moyen d'exposer ces services sans avoir besoin d'ouvrir des ports béants sur le sur le cluster pareil pour l'UDP donc voilà et je pense que pour cette petite session on est pas mal déjà on verra la prochaine fois la partie scaling et la partie secret qui justement sert dans le Kubernetes moi c'était pour intervenir sur la suite donc je te laisse terminer t'inquiète ouais mais j'allais recentrer sur le truc aussi sur ta question parce qu'on a pas vraiment répondu à ta question du coup alors en fait on a répondu à sa question mais il a peut-être pas vu en fait ouais enfin pas de manière forcément si évidente que ça j'avoue que j'ai moi même du mal à comprendre comment on va faire dans son cas de figure alors justement je vais juste expliquer 2-3 petits points de détail donc ce que je disais c'est que Kubernetes ce ne sont que des petits services qui tournent dans des containers d'accord DNS donc ça c'est le DNS local que tu as sur Minikube aussi tu as ETCD donc ETCD c'est un produit standard qui vit sur le marché depuis des années qui permet de faire de la synchronisation de fichiers de conf donc c'est lui qui va permettre de faire en sorte justement de répliquer les config maps PaySecret etc sur chacun des nœuds du cluster sans qu'on ait besoin de le faire à la main l'API Server c'est là où tout simplement on va envoyer les informations à Kubernetes pour lui dire déploie ce service machin etc le contrôleur lui qu'est-ce qu'il fait il fait un job il le fait bien c'est qu'il vérifie si les trucs qui sont dans ils marchent ok le scheduler lui il va faire un truc un petit peu particulier c'est qu'il va vérifier si notre demande qu'on envoie à l'API Server peut déployer le service dans un node ou plusieurs nodes voilà c'est lui qui va vérifier en fait si on a la capacité de faire ça ou pas le cube proxy c'est un truc un peu spécifique pour le coup je vais vous montrer un outil graphique je sais que vous allez aimer les outils graphiques Kubernetes ça n'existait pas au début maintenant ça existe je vais le mettre sur le bon écran et je vais me connecter au bon cluster il est là tac donc en fait ça c'est un outil tout bête les pods les déploiements etc etc et en fait tac 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 ce que je voulais montrer c'était quoi la base c'était oui le cube proxy donc par exemple on a un pod graphana on ne veut pas l'exposer parce qu'effectivement il contient toutes les métriques de l'entreprise et ce serait dangereux de s'y connecter en direct sur internet admettons pendant qu'on fait l'installation en fait on va pouvoir utiliser le proxy de Kubernetes qui inclut à l'intérieur en cliquant sur le forward et en fait il va nous ouvrir ça directement dans le navigateur donc après il faut attendre le temps de la charge bon ça marche pas toujours super bien du premier coup mais l'idée c'est ça c'est qu'en fait en cliquant sur un bouton on arrive sur quelque chose c'est parce que mon conteneur il est mort peut-être pas peut-être ça va être peut-être pas enfin en tout cas normalement l'idée c'est que quand on clique sur le petit bouton on va essayer comme ça ouais ça marche mieux sur le bon port et donc en fait ici on va pouvoir se connecter à Graphana et avoir accès à Graphana sans avoir besoin de l'exposer au travers d'un load balancer d'un service ou quoi que ce soit enfin on utilise le service mais on le fait en connexion directe sans avoir besoin de passer par des intermédiaires donc quand on veut faire par exemple le dashboard de trafic concrètement ça n'a pas forcément intérêt de l'exposer tout le temps parce que vous avez vu que vous connectez très peu juste pour vérifier des choses donc vous avez juste besoin de faire du forwarding de port pour arriver dessus avec le cube proxy c'est largement suffisant d'ailleurs le bon niveau sécu c'est pas forcément moins d'extraordes de choses je sais d'ailleurs pour Captain Planet PG Admin je crois que c'était ça que tu avais mis pareil c'est typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas exposer je suis tout à fait d'accord je l'avais dit en plus je l'ai mis dans mon ingress et je l'expose mais c'est plus pour mes tests en perso en perso en local pour faire ces tests c'est très bien il n'y a pas de soucis mais sur de la prod on ne va pas exposer des services de type qui permettent d'avoir des informations sur tout simplement les workloads qui tournent à partir du moment où on a des infos sur les workloads qui tournent forcément on a plus de surface d'attaque et de savoir quelles sont les choses qui tournent derrière les versions etc donc plus il y a d'infos qui circulent et plus c'est facile alors j'avais deux questions à poser vas-y est-ce que tu as une idée de combien de temps ça prend pour démarrer Kubernetes sachant qu'il a crash déjà deux fois quand j'ai voulu lancer Kubernetes sur Windows ah sur Windows ça va dépendre des ressources que tu as sur ta machine en fait j'ai 32 gigaoctets de RAM et un 64 coeurs après il faut que tu regardes aussi déjà combien tu as de RAM de consommé réellement et combien tu as affecté de ressources à ton Docker par défaut quand tu vas dans Docker Desktop tu vas dans préférence hop tu vas dans ressources en fait c'est ça qui est même sur Windows et qu'on l'a pas ah si normalement tu l'as la partie ressources alors elle est peut-être pas écrite comme ça moi j'ai pas de Windows sous la main mais elle est peut-être pas écrite comme ça je te fais un nanny desk de mon truc ouais mais on le fera une autre fois on est pas obligé de le faire en live alors pour l'autre problématique comme tu utilises du mini cube il va falloir rediriger en fait des ports de ta machine locale vers le mini cube et donc en fait dans ton cas c'est problématique parce que du coup tu vas pas forcément pouvoir l'exposer facilement parce que tu es c'est sur un déploiement qui est censé être local et c'est pour ça que j'utilise pas mini cube et que quand je veux faire des trucs comme ça ou je veux pouvoir y accéder de l'extérieur je veux plutôt utiliser du K3S alors je me dis que je ferai un petit peu des distros Kubernetes pour pouvoir travailler chez soi donc par exemple K3S il a l'avantage d'être facile à installer parce qu'en fait c'est juste une commande curl à taper sur un Linux ok ça marche sur du comment dire du Raspberry Pi donc RM64 RMD7 donc les nouveaux Pi et les anciens Pi et l'autre intérêt aussi c'est qu'il est capable de faire du multi-nœud c'est à dire que tu vas pouvoir vraiment faire un master et plusieurs notes et ça marche sur des Pi donc du coup quand on veut faire quelque chose de simple enfin même après on peut faire des trucs compliqués avec des Pi faire ce qu'on veut bref ce que je veux dire par là c'est que si vous voulez faire un cluster pour vous amuser à pas cher avec des Raspberry Pi en ce moment c'est peut-être un peu cher mais normalement on peut le faire ah bah voilà ce que je vais faire avec mes 3 Pi que je ne sais plus comment faire bah voilà je peux voilà et tu peux tu peux du coup le faire et donc du coup tu vas te retrouver avec une petite architecture de ce type là avec donc ton serveur K3S tes agents et tu vas pouvoir faire tourner tes potes tranquillement ça c'est pas mal minicube il dégage pardon donc minicube il dégage bah c'est ce que je t'avais déjà dit je te l'avais déjà dit ouais voilà voilà et donc normalement c'est tout pour cette fois-ci est-ce que je vous ai fait mal à la tête ou pas bah on a pas eu besoin de Doliprane malheureusement ah bah c'est ce que j'avais dit hein Kubernetes sans Doliprane il y a quand même un truc que j'ai pas compris c'est comment ça se fait que qu'on arrive pas à accéder enfin non c'est pas c'est faudrait qu'il nous remontre sur quoi il est bloqué mais pour moi on devrait pouvoir lui rendre accessible parce qu'il a son 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 application à enfin ses services à qu'il a préparé Captain Planet alors attends je te fais un dessin vas-y fais-nous un dessin ça c'est sa machine et là Captain merde je vais y arriver Captain Planet ok et donc il a je vais y arriver j'arrive pas à faire du tout hop à l'intérieur il a installé un truc qui est Minicube ok ok et donc par défaut Minicube il coûte sur le localhost et donc il n'y a que son Windows en fait qui peut attaquer son Windows ou son Linux qui peut attaquer Minicube parce que c'est un c'est un conteneur Minicube alors je sais plus parce que je l'utilise pas donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi mais la base c'est que Minicube c'est pas fait pour faire des services qui sont exposés et donc si ça peut être un problème dans la configuration de son Minicube ça peut être je sais plus si on peut exposer Minicube expose service to network hop on avait commencé à faire du NAT mais on s'est un peu loupé dans la règle de NAT mais sinon je pense qu'on y serait arrivé alors service machin tac 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 ça c'est bon euh 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 parce qu'après en fait il faut exposer donc son c'est pas le service qu'il va falloir exposer c'est son ingress controller qui est Nginx du coup dans son cas euh pour faire en sorte de faire les les éléments euh en question euh euh donc il faudrait faire un NAT effectivement euh au niveau de son son Linux ou de son Windows ouais de son Linux puisqu'il est sous Linux on avait presque réussi euh c'est juste qu'il s'est planté dans l'IP à mon avis euh et qu'on a pas on a pas fini de le de l'enlever après voilà un truc comme ça mais après faut faire attention c'est que du coup tu as exposé le port d'accord mais lui de son côté dans ses règles d'ingress il habite des noms qui sont des noms locaux donc à l'extérieur toi tu n'auras pas donc il faudrait que tu lui faire des modifications dans ton fichier host c'est ce qu'on a fait on l'a fait ok mais après il faut aussi qu'il mette du NAT au niveau de sa box non il voulait le faire non il voulait le faire qu'en local il voulait rester sur son LAN mais depuis plusieurs PC de son LAN voilà alors pour faire ça si c'est pour le faire avec plusieurs PC moi ce que je t'encourage à faire c'est de du coup d'exposer avec du NOTPOR ton ingress controller son ingress controller tac 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 donc ton ingress controller tu l'exposes au niveau du service de ton ingress controller donc moi je ne sais plus où il est on va mettre all tac il est là tu vois moi c'est marqué low balancer parce que c'est un peu particulier dans mon cas c'est Docker qui va le gérer à ma place dans le cas de minicule tu seras obligé de faire justement donc un dans ton service tu seras obligé de mettre type NOTPOR tu devrais que tu mettes tes deux ports 80 et 443 et redirige vers les bons ports de ton Nginx une fois que ça c'est fait ta machine normalement tu peux y accéder à partir du moment où ton pare-feu de l'OS qui héberge ton minicule te laisse le faire on a vérifié il n'y a pas de restrictions donc voilà pour cette fois la prochaine fois on verra comment je fais un petit montage d'écran pour montrer vite fait avec le magnifique minicule dashboard pour montrer comment est-ce qu'on le fait ou pas Etienne bah si tu veux vas-y je peux reposer une petite question en parallèle mais c'est juste la comparaison avec avec le côté docker le côté docker c'est entre tu sais namespace le pod le déploiement si l'équivalent de l'autre côté le namespace tu appellerais ça comment en plus on va dire le network sur lequel tu isoles les choses c'est ça et ça va un petit peu plus loin quand même et après le déploiement on va dire l'équivalent d'une stack l'autre côté c'est ça c'est tout à fait ça donc attend deux secondes voilà pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il n'y a rien alors que je viens de le relancer attend un peu il recharge le namespace il se dit que tu es sur le bon namespace que c'était pour ça donc là j'ai tous mes trucs qui se lancent j'ai mes ingress qui sont là donc ce que tu dis c'est que sur on a une space ingress une gx ça t'en as pas c'est normal et là tu as des notes pour ton autre port ton autre port sur le port tuc 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 vas-y fais voir ta règle je défend hop là du coup normalement il est censé goûter sur le port 30 quelque chose remonte un peu redescend je fais viser ouais 3900 quelque chose 30 1974 pour le port 80 parce qu'en fait parce qu'en fait du coup comment ça se passe pour exposer des ports qui sont en dessous de 1024 il faut des droits spécifiques donc il est possible que ton minicube par défaut n'ait pas ce droit donc il va falloir lui rajouter ce droit pour faire en sorte de pouvoir faire du 80 vers 80 et du 443 vers 443 après si tu veux faire une règle de nat derrière au niveau de ton OS avec un IP table tu peux d'accord donc ce que tu dis c'est que là sur mon IP table euh je vais faire le port 30 quelque chose là je mets je rajoute 30 mon truc alors en fait il faut que tu lui dises que tout ce qui arrive sur le port 80 de ta machine va vers le port 30 quelque chose ouais 30 là ce qu'on avait défini tout à l'heure c'est qu'on s'en fichait des ports euh ouais mais alors ça c'est dangereux ça risque de ne pas marcher ouais c'est en fait si tu t'en fiches des ports pour le NAT ça va être compliqué ta machine elle va pas il est il est c'est ce que c'est ce qu'on avait commencé à essayer de modifier alors là il fait à l'arrache avant en mettant pas de port mais effectivement ça serait quand même mieux avec des ports et je t'encourage à regarder peut-être dans la conf de ton minicube il y a peut-être des options parce que je connais pas donc euh je l'utilise pas en fait euh il y a peut-être des options quelque part en fait euh fichier de conf parce qu'il y a un fichier de confort pour ça euh je sais plus euh des add-ons que tu peux activer des activités etc il y en a peut-être un qui va te permettre en fait de de faire ce que tu veux directement euh un add-on list là tu vois tu peux faire un minicube voilà donc là tu vois tu as des tu as des éléments et tu en as peut-être en fait qui vont pouvoir te permettre de de faire en sorte d'exposer les éléments mais là à mon avis c'est déjà exposé si ton IP table il bloque pas le port 30 machin chose tu peux le faire sur une autre machine ce que tu es en train de me dire c'est que là parce que parce que quand je le fais sur le navigateur sur mon autre machine ça ne passe pas tu as mis le port 30 000 quelque chose derrière alors je vais retester tout de suite est-ce que ton IP table aussi il est en mode durci ou en mode non non il est tranquille il n'y a rien il est de base donc en fait après il faudra que je mette cette IP là avec ce nœud là pour pouvoir avoir accès à mon truc alors je ne sais pas de quelle IP tu parles l'IP qu'il faut que je mette c'est mon IP de mon ordinateur on est d'accord la 1 78 ou si j'ai bien suivi tu auras une autre possibilité potentielle si tu as je ne sais pas si tu as le cube proxy dans ton infra enfin dans ton je ne sais plus comment il s'appelle minicube minicube mais si tu as le cube proxy logiquement tu pourrais configurer ton navigateur j'imagine de Windows avec le cube proxy pour que derrière il puisse accéder aux machines pas comme ça parce qu'en fait le problème du cube proxy c'est qu'il faut aussi qu'il soit accessible de l'autre machine d'accord il n'est pas exposé ce qui est un peu logique en fait il est lié à un truc qu'on n'a pas vu mais il y a un fichier de config quand même pour configurer la connexion de cube CTL vers les différents clusters tu manages non ça ne marchera pas comme ça ouais là ça t'endrait si ça n'arrive pas à choper mon mode port ok bon ça il faudra qu'on regarde je t'enverrai des trucs mais regarde dans les options de minicube il doit y avoir des choses pour le faire ça c'est possible après ça peut être aussi ton firewall machine qui ne t'autorise pas à le faire et ça peut être aussi tout simplement parce que donc du coup il faudrait que je fasse une règle dans ton de la machine distante pour lui dire je crois qu'il y avait monopoli pour Cyprien pour local donc il faut que tu lisses que c'est l'IP qui correspond à ta machine 192, 168 je ne sais pas quoi il a rajouté ça tout à l'heure voilà et après donc quand tu fais ton HTTP de point de slash le nom de enfin monopoli pour Cyprien pour local de point 30 quelque chose mais après c'est possible que le service en lui-même ne soit pas disponible de l'extérieur ça c'est possible encore une fois je te dis comme je ne connais pas trop minicube parce que je ne l'utilise jamais je ne sais pas qu'est-ce qu'il te propose en fait pour pouvoir faire ce genre d'option et sur Kata3S si je veux déployer mon infra c'est juste avec les helm ça marche tout pareil ah bah oui c'est tout pareil sauf que la différence c'est que là tu peux avoir du coup plusieurs nœuds donc tu pourrais même faire tourner sur toutes tes machines un agent K3S et puis avoir celui qui est le plus gros qui fait le K3S serveur comme ça là tu peux tester faire de la montée en charge sur différentes machines avec le sélecteur par rapport aux nœuds pour dire voilà je dédique SSD pour mon truc etc etc voilà voilà ok bah merci beaucoup merci beaucoup c'était top et normalement vous avez pas mal à la tête en Dolipone avant ah oui non mais toi c'est parce que tu te fais racheter exactement ça ne marche pas pareil du coup j'ai une petite erreur il me dit que le port 6443 est déjà en utilisation ouais c'est normal 6443 c'est ton Kubernetes d'accord donc pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il est déjà starting Kubernetes preparing serving init cluster dashboard HTTPS listen parce que ton minikube est démarré non j'ai bien de l'arrêter bah c'est que le port il n'a pas encore été libéré d'accord donc c'est juste ok après je vais me dévoiler avec K3S après tu peux aussi l'installer dans des mini VM en fait sur sur la vertu tu te crées 3-4 VM avec des OS légers et puis tu dévoiles du K3S quoi d'accord tu mets de l'alpine ou un truc comme ça ça devrait pouvoir passer je pense donc tu regardes pour trouver la distrib la plus petite pour avoir les VM les plus petites et puis après tu démarres ton truc voilà quoi bah ça je vais me débrouiller merci beaucoup Etienne mais de rien bah j'espère que ça vous a plu ouais c'était top carrément nickel j'ai fait des raccourcis volontairement donc il y a des choses qui ne vont pas jusqu'au bout c'est normal parce qu'il y a des choses ça sert à rien de les apprendre dès le départ je ne nous ai pas parlé des limites des requests ce genre de choses mais ça on en parlera dans une autre session Kubernetes on ira un petit peu plus loin ça sera aussi très marrant je pense d'ailleurs une petite question pour les gens qui sont dans le chat c'était tout était clair vous avez bien aimé t'as quand même des très très bien j'ai déjà les tiennes non ouais bon je pense que le monde est confié j'ai un meilleur Kubernetes j'ai des Grimlins bon est-ce que on aurait pu clôturer cette magnifique session sur un Grimlins sur un Grimlins ouais et bah des questions clôture comme bon te semble s'il y a des questions n'hésitez pas oui sur le Discord tous les en sueur tous les antispécistes en sueur quand je fais ça parce que j'exploite mon pauvre cochon dinde je ne sais pas quoi dire je m'étonne merci beaucoup Etienne on se rejoint dans le Discord sans Twitch et puis on se retrouve mardi prochain c'est ça à 20h ouais peut-être qu'on pourra comparer les NAS tout ça voilà c'est ça c'était censé être le cas mais c'est parti sur comment on résout une erreur Kubernetes c'est arrivé il y en a qui disent vivement le niveau expert bah écoute ça va se prendre la prochaine fois alors trois fois moi je n'ai rien dans le chat c'est bizarre ça dans le chat de Twitch oui dans le chat si tu viens d'arriver dessus c'est normal t'as pas listo ouais c'est honnête pour ça je suis pas habitué au truc comme ça c'est trop moderne mais attends parce que le prochain live c'est sur TikTok à faire un live comment utiliser Twitch bon bah bonne soirée à tous sur Twitch et puis à bientôt à bientôt à bientôt n'hésitez pas à Discord si vous voulez papoter à plouche